On va vous parler d'une très belle opération pour sauver des villes. Les pros de la route ont du cœur. Opération qui se tient jusqu'au 13 décembre, menée par l'association RMC BFM TV. L'objectif c'est en fait de former des chauffeurs aux gestes qui sauvent, notamment l'utilisation du défibrillateur cardiaque. Julien Migomulaire. Opération sensibilisation aux gestes qui sauvent pour Myriam, de passage sur une aire d'autoroute. A ses côtés, un défibrillateur et les consignes précises pour apprendre à sauver des vies. On voyait dans France, on se courirait au bout d'un quart d'heure sur le lieu d'un accident. Et dans le cas d'arrêt cardiaque, on a seulement 4 minutes pour agir. Ces ateliers, organisés par l'association RMC BFM, sont proposés jusqu'au 13 décembre prochain sur 4 aires d'autoroute. La cible, c'est les conducteurs de transport de voyageurs et leurs passagers, avec un objectif bien précis. Tout simplement de prévoir que dans les 3 à 4 ans, l'ensemble des autocœurs de tourisme dans un premier temps soient équipés de défibrillateurs. Chaque année en France, 40 000 personnes meurent d'un arrêt cardiaque. Le taux de survie est de 5%, notamment grâce à l'utilisation du défibrillateur. C'est mieux qu'il y a quelques années, mais encore nettement insuffisant par rapport à d'autres pays.